bonjour à tous c'est mariama et la chaîne de tito au saveur entremêlé j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose des bouchiers à la fraise et au combat va toutes les étapes en vidéo donc pour réaliser le bouchier à la fraise il faudra du sucre du sucre vanille que je mélange avec une cuillère à café du vanille de la vanille liquide de la peau de l'amande de la farine doublé farine doris traditionnelle farine doris bouillon des fraises du sel du combat va c'est une petite agrôme on aura besoin de zeste et pour réaliser un coulis donc il faut aller avec un dessert du sucre en verre du sucre roux des fraises et ici j'ai des graines de sésame pour parsemé le dessert à la fin qui est facultatif on n'est pas obligé de le faire toutes les étapes en vidéo donc voilà donc on va on va récupérer le geste qui est assez robuste comme fou donc voilà je fais ça et je reviens à vous pour plus rallier la pâte donc voilà pour réaliser notre pâte on analyse ce combat je vais mettre les farines de commencer par la farine doublée la poudre de la monnaie de sel et le sucre là je vais mélanger le tout et là je vais incorporer les petits bon c'est bien de l'eau tiède que j'ai utilisé peut-être que tout à l'heure vous n'avez pas bien compris c'est de l'eau tiède et non pas de l'eau froide l'eau tiède pour réaliser notre pâte donc voilà là j'ai une boule de pâte je vais la travailler à peu près cinq petites minutes à la main et après je vais la partager des petites boules étalées pour pouvoir garnir de fraises donc voilà une fois que la pâte ça dépend de la grosseur des fraises je vais la prendre légèrement j'appuie je passe le rouleau à pâtisserie surtout en sortant ici il faut éviter parce que c'est là qu'on va positionner la fraise vaut mieux que ça reste un peu plus j'ai fait par rapport au ventre on tourne tout simplement un petit coup au milieu voilà je récupère la fraise je les ai pas lavé parce que je peux finir ça de l'eau donc le résidu de l'eau qui va après nuire la pâte je prends ma fraise je la positionne à l'intérieur hop je ramène le petit bout ici pour fermer pour savoir que c'est une pâte très très fragile puisqu'il n'y a pas de putain il y en a très peu voilà donc c'est à vous vraiment de former d'essayer de ramener la pâte pour couvrir la surface de la fraise et ensuite vous pouvez le rouler à l'intérieur de vous et refariner légèrement la planche vous pouvez le rouler légèrement sans appuyer puisqu'il y a quand même une fraise qui est très fragile à l'intérieur pour bien former votre bouchée à la fraise et ensuite je ferai légèrement ici je vais les poser là le temps de faire les autres et après on va passer à la cuisson donc voilà j'ai fini de garnir mes fraises là moi je fais ça si vous voulez le faire il faut juste positionner au dessus avec le pic voilà ça donne ça et avant de les mettre à cuire dans la vapeur je vais passer un petit pinceau d'huile pour ne pas qu'il colle et je vais faire la même chose à l'intérieur de mon pinceau d'huile c'est pour éviter que ça colle donc voilà ça donne ça donc voilà j'ai mis mon pinceau d'huile je vais le faire on va positionner le pinceau d'huile on va positionner le pinceau d'huile je prends le pinceau d'huile je prends le pinceau d'huile une dizaine de minutes le pinceau d'huile pas trop les rapprocher il va mieux ça en deux fois que dans les coulis comme ceci et là je vais fermer ma coupote 10 minutes donc voilà les autres fraises pour le coulis là je vais rajouter le pinceau le gil de citrou je vais aller mixer tout ça 10 minutes après voilà je retire et je mets le deuxième pinceau d'huile par personne pour le dessert cela suffit et ici je vous montre à l'intérieur c'est que ça donne donc voilà ici pour terminer je vais venir je vais venir un peu de fraises ici j'avais dit que c'est pas qu'il est pratique des graines de sésame je les ai fait glorifier je vais passer des graines de sésame pour avoir un peu de trouble et donc voilà et là pour rappeler le Comba Ba le Comba Ba pardon quelques zestes pour terminer notre dessert merci à vous d'être venu nous voir j'espère que le dessert vous bouffiez à la fraise et au Comba Ba vous plaire hein je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tito au saveur entremêlé pour de nouvelles aventures likez partagez et abonnez vous si ça n'est pas encore fait je vous dis à très bientôt avec un petit ciao ciao